L'homme a du mal à laisser la place à la nature et laisser la nature pour la nature. Il faut toujours que ce soit notre profit. C'est quand même terrible. Et donc on a du mal à avoir cette idée-là de se dire que la nature est là, elle est là pour elle, elle n'est pas forcément là que pour nous. C'est vrai qu'on s'est engagé dans des voies qui sont difficiles maintenant pour intégrer la nature et réintégrer les plus de nature en tout cas. Donc on est parti sur des schémas qui sont difficiles et le retour à la nature, entre guillemets, il va falloir se le gagner. Mais il faut qu'on soit aussi ambitieux que quand on a tout démontré. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait la même énergie à restaurer et intégrer, si tu veux, la nature dans notre vie qu'on a fait pour la détruire. Parce qu'on en a mis de l'énergie pour tout foutre en l'air, dans nos montagnes, partout. Sur les Pyrénées, on a fait un inventaire des vieilles forêts. C'est pour donner un petit peu les chiffres, tu vois. On est à 4% de vieilles forêts, d'anciennes forêts. De celles qui sont protégées, par contre, réellement protégées, il n'y en a pas. C'est 0, 0,15% du territoire. Donc il n'y en a pas. Et donc sur des forêts intéressantes, à l'échelle de l'Europe, je crois qu'ils étaient montés à 3, 4%. Après, tu as des pays où ils ont protégé un peu plus. Où tu arrives, tu peux avoir jusqu'à... Ils ont des ambitions en tout cas plus importantes, avec 10% de forêts complètement protégées. Voilà, il faudrait à minima qu'on arrive, nous, en France, où on est pays riches. J'allais dire 20, mais non, 30%. Voilà, c'est comme on revient sur la chasse. Tu vois, sur la chasse, c'est un lobby, c'est un jeu, en fait. C'est un jeu quand même. Donc c'est une activité, c'est pour s'amuser. Donc on dégomme des êtres vivants. 80% du territoire est chassé, quoi, soit dans les communes. Et en fait, même plus, c'est 90%. Enfin, hormis les zones urbanisées, c'est 90% du territoire qui est chassé et 10% obligatoires mis en réserve de chasse. Mais non, mais moi, je dis c'est l'inverse. C'est 10% chassé et 90% en gestion pour la faune, quoi. C'est incroyable qu'on soit sur des chiffres de ce type-là. Et pour les forêts, c'est pareil. Il faut inverser complètement notre vision du monde et puis être respectueux de cette nature, quoi.